Ici, ce n'est pas un simple potager, c'est aussi un lieu de convivialité, de brassage social, un lieu qui est politique, où on veut rassembler tout un tas de valeurs. Je vais vous présenter ce que nous avons planté sur nos parcelles. Nous avons de la laitue, nous avons des épinards, du chou, du poiment chou, de la ciboulette, des fraisiers. Nous avons à gauche la serre de 12 mètres carrés, plus grande qu'une chambre étudiante. On a des tomates, on a des oignons, des échalotes, de l'ail. On n'a pas la prétention de nourrir toute la fac, mais on prétend quand même pouvoir nourrir quelques personnes. On a comme objectif de se baser sur les semences paysannes, rustiques, à la différence des semences industrielles qui sont, elles, stériles. Notre méthode d'agriculture se base sur la permaculture et l'agroécologie. Notre but, c'est de travailler le moins la terre et laisser l'environnement se faire. On a récupéré tout un tas de pots de bacs qu'on a repeints en barbe à papa, afin d'apporter de la visibilité pour le potager, car c'était aussi un endroit qui n'était pas très visible au sein même de la fac. Et on a aussi rapporté le plus gros, c'est-à-dire la cabane. Cette cabane servait d'exposition dans les bibliothèques, notamment celle de Rennes 2, pour montrer aux gens ce que c'était de vivre dans le milieu carcéral. On l'a récupérée et on a fait en sorte d'en faire une cabane de jardin. Ici, on a un espace, on va dire, plus convivial, où les gens peuvent flâner ou se reposer, voire même travailler. On a le personnel de la fac de Rennes 2 qui vient pique-niquer tous les jours lorsqu'il fait beau. On a aussi autour des panneaux d'exposition permanente, car le potager de Rennes 2, c'est aussi un lieu d'expression artistique et d'expression libre. On voudrait à l'avenir pouvoir faire des expositions peut-être plus politiques, car en fait, ici, ce n'est pas un simple potager. C'est aussi un lieu de convivialité, de brassage social, où les gens, ici, se rencontrent et ils n'étaient pas forcément amenés à se rencontrer autre part. L'idée générale, ce serait, dans les dix prochaines années ou quoi que, créer un système de fermes facs où on peut se réapproprier l'espace public et créer des îlots de biodiversité qui nous manquent cruellement dans l'espace urbain. Sous-titrage Société Radio-Canada